Bien, donc j'ai le plaisir de vous présenter le projet INCLUDE, le projet dont on parlait au sein du CHU de Lille, présentation que je fais pour représenter toute l'équipe et bien sûr ses porteurs, le docteur Grégoire Fischer qui est en Israël comme je le disais, et puis le docteur Didier Tess qui est directeur du DIM. Alors les données de santé, on choisit souvent de les représenter avec cette modélisation finalement qui nous concerne tous professionnels de la santé, qui est celle des maladies chroniques, où finalement on va théoriser le parcours du patient comme étant finalement un individu sain, donc on est plutôt au début sur de la prévention primaire, et finalement cet individu va être exposé à un certain nombre de facteurs de risque et puis rentrer tout doucement dans sa maladie chronique, sans qu'il soit possible bien sûr de définir un jour d'entrée dans la maladie chronique. Vous voyez c'est plutôt quelque chose qui va apparaître progressivement, et puis successivement vont apparaître les complications, souvent des complications aiguës qui vont par exemple amener le sujet à être hospitalisé aux urgences, puis donc à monter dans un service conventionnel, et qui vont amener au fur et à mesure à une dépendance de notre patient. Et finalement à chaque fois que le sujet va, tout au long de son parcours, le sujet va rencontrer le système de santé, alors évidemment initialement plutôt avec le système de ville, donc le médecin généraliste, la pharmacie, et notamment quand il va utiliser sa carte vitale, et puis au fur et à mesure le système hospitalier. Finalement, si l'on analyse l'ensemble de son parcours, on voit que cet individu a déjà commencé à collecter des données, même avant le début de sa maladie chronique, voire même avant l'exposition à ces facteurs de risque, via notamment les applications connectées, les objets connectés comme sont les smartphones et les montres, et puis ensuite c'est plutôt ce système de santé, notamment pharmacie, laboratoire de biologie de ville, qui vont assurer cette collecte. Et donc on le verra dans la présentation, de nombreuses données comme les prescriptions médicamenteuses, les analyses des résultats biologiques, les résultats d'imagerie, vont être collectées tout au long du parcours de ce patient. Et donc on va voir la masse de ces données qui va augmenter progressivement, et ceci a été théorisé dans le rapport Elzata Hub, qui a été remis à la ministre de la Santé en 2017, comme étant un patrimoine de données national, qui est donc la richesse de notre pays. Pourquoi ? Parce que la France dispose d'un système centralisé, c'est une de nos chances, notre système de santé, c'est que finalement on a une sécurité sociale, et toutes les données sont recueillies au sein de ce système. Alors on peut aussi présenter les choses de la façon suivante, avec une couleur verte qui va représenter les données qui sont produites en routine par le système d'information. En particulier, ce qui va faire le cœur de notre projet, ce sont les données hospitalières. Donc bien sûr, les archives médicales qui sont maintenant numérisées, les résultats de biologie, les prescriptions médicamenteuses, puisque plus de deux tiers des services hospitaliers du CHU de Lille sont maintenant en prescription informatisées, les comptes rendus d'imagerie, d'anatomopathologie, et puis bien sûr le codage de notre activité, puisque la tarification à l'activité nous impose de coder les actes et les diagnostics via la T2A, et donc via un système qui s'appelle SIM10, et qui permet de coder chaque acte et diagnostic de nos patients. On a bien sûr cette collecte au sein du système national des données de santé, à chaque fois qu'on utilise la carte vitale, et qui contient également bien sûr les données du PMSI, donc les fameuses données du codage dont je vous parlais. On peut tout à fait connecter ces données à des données écologiques, donc les données finalement open, comme par exemple les données sociodémographiques, les données de l'INSEE, donc on peut tout à fait imaginer, connecter au niveau de pollution, de circulation routière, de niveau socio-économique, etc. On a les dispositifs médicaux qui arrivent, comme le disait M. Boiron tout à l'heure, de plus en plus de start-up souhaitent collecter nos données et tester leurs produits sur les patients du CHU de Lille. Et on a également ensuite les données qui seront produites pour répondre à des questions de recherche. Alors évidemment, au CHU de Lille, on a de très nombreuses cohortes, de très nombreux registres, essais cliniques, et on a également des biobanques, alors qui sont souvent liées à ces cohortes, mais parfois qui sont issues d'essais cliniques, et puis bien sûr les données homiques qui sont en explosion actuelle. Alors lors du projet d'établissement du CHU de Lille, donc on avait fait en 2016-2017, pour établir finalement le projet 2018-2022, on avait identifié deux grandes priorités dans ce qui concernait l'axe numérique et santé. Le premier était la mise en place d'un entrepôt de données de santé, donc finalement c'est cette tâche verte que l'on voit en fond, qui va partir des données hospitalières, et donc en 2019 nous allons intégrer ces données, et puis ensuite s'étendre progressivement à toutes les bases qui sont présentes sur le site. Et le deuxième axe de notre projet d'établissement était la mise en place de bases de données clinico-biologiques prospectives. C'est un axe extrêmement important, qu'on a tendance parfois à minorer par rapport à l'entrepôt de données de santé, qui est peut-être plus vendeur, mais les bases de données sont quelque chose qui nous semble absolument fondamental. Un bon exemple au CHU a été la mise en place des quatre FHU, donc les projets fédératifs hospitalo-universitaires, qui avaient justement pour mission de mettre en place ces bases de données. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'idée viendra du chercheur, du clinicien, donc qui connaît sa pathologie, et qui va réfléchir à collecter les données qui l'aideront d'ici cinq à dix ans dans sa recherche. Donc il nous faut la connaissance métier pour être capable d'imaginer dans cinq à dix ans quelles sont les variables qui seront intéressantes d'avoir collectées en amont. Et donc on a comme ça dans ces FHU des bases avec un très grand nombre de variables, souvent plusieurs centaines de variables. Alors évidemment, ça coûte cher de recueillir autant de données cliniques et bien sûr le pendant biologique puisqu'il y a des biobanques. Et donc le point négatif de ces bases, la limite, c'est bien sûr la taille, puisqu'on aura un nombre limité de patients, mais une très grande richesse phénotypique. Et donc cette mise en qualité nous semble importante et va nourrir l'entrepôt, puisque l'entrepôt ne se basera que sur des données réutilisées, donc des données qui n'ont pas été produites pour répondre à la question pour laquelle on va les utiliser. Donc cette association entre les deux axes nous semble particulièrement importante et il nous semble majeur de ne pas négliger la mise en qualité des données via ces bases prospectives. Alors la façon dont nous voyons les choses, c'est bien sûr en s'inspirant de la littérature et on a vu de nombreux exemples qui ont fait grand bruit dans la littérature médicale et qui partent évidemment des données électroniques comme on les a présentées, donc notamment les courriers, les diagnostics, des données qui sont structurées, comme les résultats de biologie par exemple, mais également des données non structurées comme les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de consultation, les comptes rendus d'hospitalisation. Et puis finalement, la mise en place d'outils d'intelligence artificielle qui va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et là, on a pris cet exemple marquant, mais il y en a de nombreux, de détections finalement de mélanomes à partir de lésions cutanées. Et donc finalement, essayer de reproduire le fonctionnement du cerveau du dermatologue qui va face à une lésion, grâce à son expérience, son apprentissage, classer cette lésion entre probabilité de béninité ou de malinité et donc va guider la biopsie cutanée. Alors, les principes généraux au niveau des outils qui peuvent nous intéresser au niveau de la santé, et on sera ravis d'avoir votre sentiment sur ces outils que nous ne maîtrisons pas, c'est avant tout bien sûr l'apprentissage supervisé que nous envisageons afin de prévoir l'apparition de complications chez des malades chroniques pour permettre un dépistage précoce. L'apprentissage non supervisé que nous connaissons un petit peu via l'analyse, notamment en cluster, afin de trouver des patients semblables à un patient donné et pour les inclure dans des essais ou pour identifier des phénotypes homogènes de patients. Et puis, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, bien sûr l'apprentissage par renforcement avec l'apprentissage dans cette séquence de décisions et qui s'applique particulièrement bien au suivi des pathologies chroniques. Alors, le projet INCLOUD a deux objectifs. Le premier objectif, et la première brique finalement de ce projet, c'est mettre en place l'entrepôt de données de santé afin de devenir l'un des principaux centres en France de l'exploitation des données massives en santé. Et bien sûr, notre deuxième objectif qu'on souhaite construire ensemble, c'est de s'investir évidemment dans l'intelligence artificielle en santé. Alors, il s'agit d'un projet d'excellence clinique et scientifique. Comme on l'a dit tout à l'heure, le CHU est un très gros CHU, quasiment 3 300 lits. Vous voyez les chiffres qui sont présentés ici. 900 000 admissions en soins externes par an, quasiment 12 millions d'actes de biologie, 150 000 passages aux urgences. Donc évidemment, cette richesse fournit des données extrêmement intéressantes. Et nous avons découpé les finalités de notre projet en deux. D'un côté, finalement, l'amélioration de la qualité des prises en charge et le pilotage médico-économique de l'établissement, avec bien sûr une volonté d'améliorer la qualité de notre codage, puisque c'est comme ça que l'hôpital est rémunéré. La structuration et la qualité du dossier patient. Améliorer la qualité des prises en charge en nous aidant à identifier les situations à risque et puis produire de façon automatisée des indicateurs décisionnels. Le deuxième objectif est évidemment la recherche et l'innovation, avec un centre qui est évidemment extrêmement dynamique en recherche, et vous voyez également les chiffres qui sont affichés. On pense tout de suite aux études observationnelles et de façon très pragmatique à toutes les thèses de médecine où nous avons, avant l'entrepôt, dû aller chercher les archives papier une par une, fait appel à la mémoire collective des uns des autres. Puis on a pu utiliser le système informatique, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle un système qui permette un requêtage simple, en mettant par exemple dans une barre de recherche cancer du sein, femme, 40-60 ans, et avoir cette liste de patients. Pour l'instant, nous ne disposons pas de cet outil qui est finalement la première étape à tout travail de thèse. Bien sûr, évaluer les technologies de santé en lien avec le CIC-IT, faire des études de pharmaco-épidémiologie qui est de surveillance syndromique, faciliter la recherche clinique, et ça, ça intéresse particulièrement les industriels, à deux points de vue. Le premier, c'est pour faire des études de faisabilité. Donc grâce à l'outil de requêtage dont je vous parlais, on peut finalement donner à l'industriel très rapidement le nombre de patients qui seraient potentiellement incluables dans un essai pour l'aider à décider s'il faut ouvrir ou pas cet essai clinique. Et le deuxième point de vue, c'est finalement, une fois l'essai ouvert, faire le prescreening des patients, c'est-à-dire identifier les patients qu'on va pouvoir inclure dans l'essai qui est débuté. On peut bien sûr imaginer des essais virtuels, c'est-à-dire, par exemple, suivre des patients après un essai clinique de phase 3. Une fois que l'essai se termine, on peut continuer à suivre les deux bras, ou on peut même imaginer un essai complètement virtuel où on va reproduire finalement ce design d'études en prenant un bras non exposé à partir des données du système de santé. Et puis bien sûr, construire des modèles prédictifs par l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, on a une très grande problématique et celle de la protection des données personnelles. Et donc, on a pu développer cette expertise sur ces 12 à 18 derniers mois. On a dû affronter aussi l'arrivée du RGPD qu'on a subi finalement en 2018. 2018-2019. Et donc, on a finalement travaillé sur de nombreux axes, en particulier sur la confidentialité des données, sur le droit et la liberté d'accès du patient à ces données. Organiser le recueil de l'accord explicite du patient, ce qui n'est pas simple pour un établissement de cette taille, avec de multiples modes d'entrée du patient. Assurer la sécurité et la fiabilité, avec évidemment des enjeux majeurs, étant donné la sensibilité des données. Et puis, bien sûr, responsabiliser les personnes qui ont accès au secret médical. Alors, on a entamé un travail qui a consisté d'abord à définir des typologies d'études. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table des compétences juridiques, éthiques, médico-économiques, médicales, scientifiques, pour définir ces neuf typologies, c'est-à-dire, finalement, quelles seront les études que nous allons être amenés à développer quand on va venir nous rencontrer. Et on pense qu'avec ces neuf typologies, on couvre à peu près 95% des études. Donc, par exemple, une typologie d'études, c'est l'étude observationnelle sur un service. Un autre type d'études, c'est l'étude sur plusieurs services, puisqu'il fallait forcément se poser la question qu'est-ce qu'on fait ? Qui on autorise ? Est-ce qu'il faut l'accord des différents chefs de service ? Qui prévenir ? Qui a le droit d'accéder à quelles données ? Et puis, après, on a des typologies, par exemple, pour la pharmacovigilance. On a des typologies pour le DIM, pour le département d'information médicale qui va avoir accès aux données de l'entrepôt. Et puis, évidemment, une typologie de l'industriel qui va souhaiter avoir accès aux données et que lui répondre. Quels sont les dispositifs que l'on peut mettre en place ? Nous avons ensuite construit un modèle de gouvernance avec notamment la création d'un conseil scientifique et éthique qui est finalement un prérequis important pour la CNIL, puisque quand on a déposé le dossier à la CNIL il y a à peu près un an, les premières remarques ont été de réaliser un plan d'analyse de risque, ce que nous avons fait, et la deuxième remarque majeure était de créer une gouvernance. Et donc, cette gouvernance, globalement, fonctionne à peu près de la sorte. Elle est calquée sur le modèle du CHU de Rennes et sur le modèle de la PHP, avec un comité scientifique qui est finalement le comité des Sages, avec des compétences juridiques, notre DPO, bien sûr, pour les compétences CNIL, sécurité et accès des données, des compétences éthiques, des compétences médicales, et bien sûr, la possibilité d'inviter des personnalités extérieures, avec pour objectif de définir la politique d'exploitation, de veiller au respect des règles, d'homologuer, finalement, les personnes qui vont avoir accès aux données, et puis de donner l'accès. Le comité opérationnel, finalement, sont plus les personnes sur le terrain, donc, finalement, notre chef de projet, nos ingénieurs, nos data scientists, qui vont exploiter l'entrepôt de données, qui vont, bien sûr, sensibiliser aux règles de bonne pratique et rendre compte de l'activité. Donc, quand on sera sollicité, le projet sera instruit, passera au comité scientifique et éthique, qui donnera l'accord, et le comité opérationnel, donc, délivrera l'accord aux données. Et puis, bien sûr, on a un comité stratégique qui établit la stratégie d'exploitation et qui valide nos orientations générales. Alors, tout ceci s'inscrit dans un contexte national, comme vous le savez, bien sûr, la création du système national de données de santé et de l'INDS en avril 2017, et évidemment, ce qui a été très médiatisé, c'est la création du Health Data Hub qui a fait suite au discours du président Emmanuel Macron au Congrès sur AI for Humanity, avec une mission qui a été confiée notamment au professeur Marc Cugia de Rennes de rédiger ce Health Data Hub et donc qui a été remis à la ministre en juin 2018. Avec un premier appel à projet, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, qui a été lancé en avril 2019. Et puis, globalement, vous voyez, les attentes des acteurs au sein de ce rapport sont de mieux connaître et de mieux accéder et de façon plus facile au patrimoine des données de santé, d'avoir accès à des moyens adaptés et suffisants pour exploiter ces données, et puis d'une grosse attente qui est de fédérer l'écosystème autour d'un modèle économique. Je suis certain qu'on aura des échanges intéressants au moment de la table ronde sur ce sujet. Alors, dans ce rapport, il figure l'importance d'une organisation générale en réseau, avec finalement la création de hubs locaux, donc dispersés sur le territoire, plutôt avec une vision géographique, avec des grands nœuds, finalement, qui vont assurer la collecte des données au niveau d'un territoire et qui vont assurer la mise en qualité et l'expertise juridique et de gouvernance au niveau de ces données, et qui constituerait un maillage territorial sur le territoire français. Après le rapport, on a vu aussi la volonté du ministère de peut-être s'orienter avec un hub central qui drainerait des hubs locaux. On a vu également des démarches, notamment des démarches venant d'industriels, de créer des hubs thématiques et d'avoir un hub cancer, d'avoir un hub maladie inflammatoire, par exemple. Donc tout ceci n'est pas encore complètement figé. On prend pour exemple le cas du Gircy Grand Ouest avec le CHU de Rennes, là où travaille le professeur Marc Cugia, qui a été un des premiers à créer un entrepôt de données de santé au sein de son CHU et qu'il a ensuite étendu aux autres CHU et CH de la région Bretagne au sein du Gircy Grand Ouest. Et là, on a un territoire qui est déjà complètement maillé autour du CHU de Rennes, qui assure déjà finalement ce rôle de hub local. Et donc c'est un exemple tout à fait intéressant pour la région Hauts-de-France et le positionnement du CHU de Lille sur ce mariage territorial. Notre force, c'est bien sûr la qualité des données, comme je le disais tout à l'heure, et évidemment aussi la plateforme Prédis, dont parlait le directeur général tout à l'heure, plateforme qui est mise en place actuellement grâce à des fonds interregs et qui va assurer l'interopérabilité des données grâce à une identité commune au sein de tous les établissements de la région Hauts-de-France. Donc établissements hospitaliers, publics, privés, également une partie de la médecine de ville. Nous sommes la première région en France à disposer de ce maillage et donc globalement, de façon très concrète, quand vous irez par exemple à l'hôpital de Calais, on pourra accéder à vos comptes rendus du CHU de Lille, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle et c'est une avancée absolument importante pour la région. Ce projet est d'abord un projet à finalité de soins mais nous pensons qu'il peut servir de support pour déployer l'entrepôt de données de santé secondairement sur une vision régionale. Pour cela, nous avons proposé le projet healthdata.hdf qui a fait l'objet du premier appel à projet du healthdata hub donc malheureusement nous n'avons pas été retenus et on aura l'occasion dans la journée de revenir sur ces raisons et notamment quels étaient les projets qui étaient attendus mais le healthdata hub nous a montré un intérêt très fort pour ce projet de maillage territorial que nous avons porté avec le CHU d'Amiens et qui consiste dans les premiers temps d'abord à recenser finalement les jeux de données puisqu'à l'heure actuelle nous ne disposons pas d'un recensement simple de quels sont les jeux de données disponibles en termes de soins de recherche sur l'ensemble de notre région. Le contexte également bien sûr évidemment un contexte régional avec l'ISIT qui comme vous le savez a pour objectif de faciliter la création de l'université Lean North Europe en 2022 et d'assurer son positionnement comme étant une université d'excellence au niveau européen et mondial et nous avons tout l'environnement disponible au sein de la région avec évidemment une forte prévalence de maladies chroniques nous avons et c'est représenté aujourd'hui à l'occasion de cette journée des centres d'excellence en soins en recherche en enseignement nous disposons de cohortes de patients qui ont une meilleure qualité aujourd'hui et cela va en augmentant le CICIT pour les innovations technologiques le projet INCLOUD et bien sûr les experts en intelligence artificielle représentés notamment via l'alliance Humane cet écosystème nous permet finalement d'avoir une interaction entre une base clinique forte le projet INCLOUD qui contient les données hospitalières et qui est connecté avec un savoir-faire clinique puisqu'au sein du CHU nous avons les experts métiers que nous connectons avec les experts des algorithmes notamment le laboratoire cristal au sein de l'université de Lille et le centre de recherche INRIA notre volonté est d'orienter de façon stratégique nos projets vers des données originales on a parlé tout à l'heure de l'analyse de la voie on dispose de ces données sur des millions de patients on dispose de données vidéo donc des données originales des données de haut volume va permettre un recueil actif de ces données de les enrichir avec des métadonnées d'assurer bien sûr la sécurité et les enjeux éthiques ceci afin de faciliter la mise en place enfin le projet c'est évidemment de l'animation scientifique sur le campus santé nous avons créé un club IA santé qui est un club complètement informel où on discute finalement des problématiques d'intérêt et on essaie de se former tous ensemble à cette thématique et ça passera également par la création d'un DU intelligence artificielle en santé que je porte avec le docteur Fischer donc qui est passé au conseil de faculté qui va ouvrir en septembre 2019 qui a notre connaissance le premier DU de la sorte en France qui a comme volonté de viser un public très large de professionnels de santé d'industriels et pourquoi pas aussi des chercheurs du monde de l'IA pour que on puisse se former mutuellement à l'IA et à la santé et qu'on ait cette espèce d'acculturation ensemble et vous voyez l'organisation en six séminaires nombre d'entre vous ont été sollicités sur un séminaire d'abord plutôt introductif puis vous voyez qu'on va aborder la bioinformatique la relation médecin-IA qui est bien sûr une thématique très importante pour nous et puis l'analyse du texte le traitement de l'image et puis on terminera par un dataton voilà donc ouverture à la rentrée 2019 voilà je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions merci beaucoup alors un grand merci à deux titres d'abord parce que le docteur Somensky a réussi à rattraper à lui tout seul la moitié du retard de la journée donc bravo et il a réussi également avec ses coporteurs à faire avancer un projet qui a pataugé pendant de longues années je fais partie de nombreuses personnes qui ont échoué avant lui donc je suis d'autant plus reconnaissant d'avoir réussi à faire avancer ce projet nous avons le temps pour une question pendant que Christian Prédat s'installe est-ce qu'il y a une question dans la salle alors une question très rapide est-ce que ce type d'études basées sur la réutilisation de données a vocation à remplacer les études actuelles de recherche clinique alors c'est une excellente question on peut répondre de deux façons la première c'est que non on est convaincu qu'il faut toujours des bases de données qui vont se construire sur le terrain et finalement l'entrepôt ne va pas pouvoir faire le travail des experts métiers et du...